Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles sur les réseaux sociaux dont vous n'êtes même pas au courant. Aujourd'hui, je vais vous donner trois fonctionnalités qui sont disponibles sur Instagram, juste vous n'êtes pas au courant. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. La première chose que je vais vous montrer, c'est que sur Instagram, vous avez la possibilité de changer la forme d'une image en story. Je vous montre. Donc, on ouvre ensemble l'application Instagram. Ensuite, on va dans les stories. Donc là, on prend une photo par hasard. Ensuite, on clique sur les gifs. Ensuite, sur photos. Et là, chaque fois que vous allez importer une photo, vous pouvez tout juste le toucher et changer la forme de la photo. Donc, on va garder celle-là. On passe à la deuxième astuce. La deuxième chose, c'est que sur Instagram, vous avez la possibilité de créer vos propres filtres en utilisant des couleurs. Certes, il y a des filtres qui sont déjà prêts de Paris à Tokyo, mais je vais vous montrer comment créer d'autres filtres. On y va. Donc, on va prendre une photo. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le crayon. Donc, on va cliquer sur le crayon. Et là, vous venez sur le troisième qui est le feutre. Et vous choisissez la couleur que vous voulez et vous restez appuyé sur l'écran. Donc là, vous venez de créer votre filtre. C'est très bien lorsque vous voulez, en fait, mettre du texte, donner une information. Vous aurez déjà un background d'une photo et un texte plus lisible. La troisième chose, c'est que vous pouvez vous-même créer votre background. Lorsque vous voulez mettre du texte, par exemple, en story, vous avez deux choix. La première, c'est de cliquer sur Création. Et là, de choisir sur les couleurs prédéfinies d'Instagram qui sont au nombre de 4. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que vous allez prendre une photo par hasard. Donc, on prend une photo. Et là, vous cliquez sur le crayon. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et vous restez appuyé pour avoir un background de couleur. Et voilà le résultat. Donc, voilà trois astuces que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous aider de créer du bon contenu en story. On se donnera rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Mets Digital. Bye ! Sous-titrage ST' 501